Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial du jour. Affaires PCRN. Robert Kona et Atanga Nji sont en train de mordre la poussière. Dans le tumulte politique du Cameroun, une affaire judiciaire retient particulièrement l'attention. La tentative de Robert Kona et Atanga Nji de récupérer le parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, et d'évincer son président actuel, Cabral Libi. Cette saga politico-judiciaire, marquée par des audiences tendues et des manœuvres stratégiques, semble connaître un tournant décisif en faveur de Cabral Libi. Tout a commencé avec la contestation par Robert Kona du congrès de Gidigi du 11 mai 2019, où Cabral Libi a été élu président du PCRN. Kona, avec le soutien de figures influentes telles qu'Atanga Nji, a cherché à faire annuler ce congrès, arguant d'irrégularité et remettant en cause la légitimité de Libi à la tête du parti. La bataille s'est intensifiée au fil des mois, chaque camp mobilisant ses avocats et ses partisans pour faire valoir ses arguments devant le tribunal de première instance de Kaelé. Lors de la dernière audience, les avocats de Robert Kona ont déposé des observations écrites et ont demandé que le dossier soit à nouveau communiqué au ministère public pour d'autres réquisitions. Cette demande, jugée dilatoire par le conseil du PCRN, a été fermement rejetée. Les avocats de Cabral Libi ont alors sollicité la mise en délibéré de l'affaire, ce que le tribunal a accepté, fixant la date de la décision au 5 septembre 2024. Le communiqué publié par le PCRN après cette audience exprime la confiance et la satisfaction de Cabral Libi quant à la gestion de l'affaire par la justice. Le parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, par la voix de son président national l'honorable Cabral Libi, informe ses militants et sympathisants que la procédure engagée par M. Kona Robert en vue de l'annulation du congrès de Guidigi du 11 mai 2019, qui avait porté M. Cabral Libi 51 NGUE NGUE à la tête du parti, revenait ce matin devant le tribunal de première instance de Kaelé, pour les observations des partis aux réquisitions du ministère public déposées à la dernière audience. Y étant, le conseil de M. Kona Robert a déposé ses observations écrites et, curieusement, a sollicité du tribunal qu'il communique une deuxième fois le dossier au ministère public pour d'autres réquisitions, peut-on lire dans le communiqué. Le communiqué poursuit en expliquant la réaction du conseil du PCRN, jugeant cette demande incongrue et manifestement présentée à des fins purement dilatoires, le conseil du PCRN sous-signé ci est fermement opposé et a sollicité la mise en délibéré de l'affaire. Validant cette position du conseil du PCRN, le tribunal a rejeté la demande du conseil de M. Kona et a mis l'affaire en délibéré pour rendre sa décision le 5 septembre 2024. Le président national l'honorable Cabral Libi félicite d'or et déjà la justice dans la gestion de cette affaire et s'engage à respecter le jugement qui interviendra, quel qu'il soit. Il exhorte une fois encore ses militants et sympathisants à faire confiance en cette justice. Ce développement est un coup dur pour Robert Kona et ses alliés, qui voient leurs efforts pour destituer Cabral Libi se heurter à une résistance juridique solide. Cabral Libi, de son côté, consolide sa position et bénéficie d'un soutien croissant au sein du PCRN et au-delà. Sa présidence, marquée par une vision de réconciliation nationale et de progrès, continue de rassembler des militants déterminés à défendre l'intégrité et les valeurs du parti. Le PCRN, sous la direction de Cabral Libi, a gagné en influence et en crédibilité sur la scène politique camerounaise. Le parti a su mobiliser une base militante dynamique et fidélisée, attirant de nombreux jeunes et citoyens désireux de changement. Les tentatives de déstabilisation menées par Robert Kona et Atanga Njiin ont fait que renforcer la détermination des partisans de Libi à maintenir leur leader en place. En prévision de la décision du tribunal prévue pour le 5 septembre 2024, les observateurs politiques s'accordent à dire que cette affaire aura des répercussions significatives sur le paysage politique camerounais. Une décision favorable à Cabral Libi renforcerait sa légitimité et pourrait marquer la fin des tentatives de récupération du PCRN par ses adversaires. A l'inverse, une décision défavorable pourrait ouvrir une nouvelle phase de tensions et de défis pour le parti. Pour suivre les développements de cette affaire et rester informé des actualités les plus importants, abonnez-vous à Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des reportages détaillés, équilibrés et pertinents, afin de vous tenir au courant des événements qui façonnent notre monde. En vous abonnant, vous aurez accès à des analyses approfondies et à des informations de première main sur les enjeux internationaux et nationaux. Audience Cameroun. Pour des informations précises et actualisées, restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.